Bienvenue chez Port d'un Marine, à côté de la Trinité-sur-Mer, un revendeur Mercury, Quicksilver et Nova Jolie, marque de semi-rigide italienne, et aujourd'hui on se trouve sur le NJ700XL. Alors les versions XL sont parallèles au Prince chez Nova Jolie, et il y a deux, trois modèles, enfin en fait deux modèles, le NJ650XL, qui est absolument un champion de l'accueil et de la capacité à bord pour un 6,5 mètres, et le NJ700XL, sur lequel on se trouve actuellement, qui lui a un frère qui s'appelle Siat Fisch, qui est en fait une version pêche de ce bateau. Grosse particularité de ce bateau, c'est que 700XL, parce qu'il fait 6,99 mètres, donc en France pour nous il échappe à la taxe, tant que vous mettez un moteur de moins de 4 litres, vous échappez aussi à la taxe sur le moteur, donc là en l'occurrence on a un V6 Mercury, ce qui fait que ce bateau n'a pas de francisation. Particularité de ce bateau, donc c'est une carène en V très formée, une très grande largeur de 3,24 mètres, ce qui fait que, chose exceptionnelle, on peut passer des deux côtés facilement en se tenant debout, sans se contorsionner des deux côtés de la console. Alors, le problème qui vient avec ça évidemment, c'est que c'est aussi un inconvénient pour ce bateau, c'est que comme il est très large, haut sur l'eau, et que les flotteurs ne touchent pas, les flotteurs ne vont évidemment pas s'abîmer, par contre, au mouillage, le bateau va être assez sensible à la répartition de la masse sur le bateau, donc si vous avez trois personnes d'un côté et zéro de l'autre, forcément le bateau va giter. En navigation, ce problème disparaît complètement. Autre inconvénient, qui vient aussi de son avantage, de sa largeur et de son habitabilité, c'est qu'au port, certes, vous ne payez pas de taxes, mais vous passez en catégorie supérieure, voire deux catégories supérieures, en termes de prix pour votre place, puisque le bateau étant beaucoup plus large, certes, il n'est pas si long que ça, mais il va falloir le mettre dans une place conçue au départ pour des bateaux plus grands. Et ça, évidemment, vous vous doutez bien que le port ne va pas vous faire cadeau du moindre centimètre facturable. Donc, commençons par derrière. Derrière, on a un immense accès depuis la baignade, avec deux larges passages, enfin, deux larges plateformes. Vous pouvez en plus avoir des plateformes optionnelles qui vont vous rallonger le bateau et vous donner une surface pour la baignade absolument géniale. Donc, si vous avez les plateformes, évidemment, l'échelle de bain sera sur la plateforme d'abord, une échelle escamotable qui se met dans un coffre et vous avez une surface parfaitement plate quand elle est rangée. Sur la gauche, on retrouve une poignée extrêmement bien placée qui vous permet, elle, de vous tenir quand vous montez à bord. Devant, on a une banquette avec un dossier rabattable pour remonter le moteur, ce qui vous permet effectivement d'avoir la banquette très reculée et donc de gagner de la place sur le bateau. À côté de cette banquette, sous celle-ci, on retrouve le coupe-circuit qui est directement accessible depuis l'extérieur, pas besoin d'ouvrir un coffre. Dans ce coffre, on retrouve la batterie, plein de rangements nécessaires, évidemment, des circuits, notamment l'accès à l'eau. Vous avez un réservoir de douche, enfin, vous pouvez avoir une douche avec un réservoir de 65 litres. Sur les côtés, on a ici des plabords avec, derrière, les taquets. Et ici, vous pouvez avoir un arceau, soit en inox, qui fait également arceau pour tracter. Très pratique pour le wakeboard, notamment, parce que vous avez un point de tractage qui est en hauteur. Sur ces mêmes plabords, pour voir sinon, une autre option, c'est d'avoir un arceau en polyester qui, lui, ne servira qu'au bimini puisqu'il n'est pas structurel. Et vous pouvez éventuellement avoir un matski qui sera démontable. Devant, comme vous pouvez le voir, je suis assis sur un siège bi-place. En navigation, vous pouvez placer vos pieds devant, vous êtes parfaitement tenus. C'est vraiment bien pour deux personnes et, en plus, sur le côté, on a des poignées pour se tenir. Sous le plancher, derrière, on retrouve un grand coffre étanche. Sous l'assise, hop, ici, on a une glacière avec évacuation d'eau qui peut éventuellement faire vivier, donc. Sous le bolster qui se trouve devant, on a, ici, l'emplacement pour un réchaud, si vous souhaitez en avoir un. En bas du bolster, on retrouve un coffre, pareil, étanche, avec une trappe pour accéder à ce qui est sous le plancher, à savoir le réservoir, enfin, les réservoirs, essence et eau. Donc, le bolster, en position assise, on est parfaitement bien dessus. Vous avez les commandes qui tombent parfaitement sous la main. Il est largement assez large pour avoir un copilote à vos côtés. Ici, on a un écran SIMRAD qui, évidemment, prend GPS, sondeur et également des informations moteurs, qui sera beaucoup plus lisible que le compteur d'origine. À côté, vous avez l'AVHF qui est également relié. Vous avez le trim automatique. À droite, vous avez tous vos interrupteurs, le micro de l'AVHF, la commande du moteur, en l'occurrence, Mercury, ici, qui tombe parfaitement sous la main, et le volant. Alors, dans notre expérience, sur une navigation qu'on a pu faire sur un autre NJ700XL, le volant est peut-être un poil bas. Malheureusement, on ne peut pas le surélever. Donc, si vous avez un volant avec une inclinaison, vous pouvez peut-être régler un petit peu ce problème. Mais en revanche, si vous vous mettez comme ça, un peu assis, comme dans une voiture, ou même si vous calez vos pieds là, à ce moment-là, le volant n'est pas du tout trop haut. C'est seulement si vous êtes assis qui tombe peut-être un peu bas, surtout si vous êtes habitué à avoir le volant parfaitement placé comme ça. Mais le reste du temps, aucun souci à se faire. Sur le dessus de la console, on a un plat sur lequel il y a toute la place pour poser des instruments de navigation supplémentaires. Sur le bateau que nous avions essayé, le propriétaire a fait rajouter des lattes de bois ici qui permettaient, par exemple, de poser son téléphone sur le dessus, sans aucun risque de tomber en navigation. Sur cette console, on a une main courante parfaite qui vient vraiment recouvrir. Et quand vous avez, avec ce pare-brise, que vous êtes assis comme ça, vous êtes parfaitement protégé du vent. Vous pouvez aller à 30 nœuds sans problème de vent de face et vous ne serez pas du tout gêné. Et donc là, je passe par babor, parce que je peux. Et devant la console, on trouve un siège escamotable qui permet, en navigation, d'admirer le paysage. Derrière ce siège, on trouve un coffre étanche. Hop là ! Et donc ici, vous pouvez mettre une table qui, rabaissée, devient une extension de bain de soleil. Devant, vous avez un grand U, avec des coffres de chaque côté, à savoir que celui de Tribor est relié au coffre de devant. Ce qui fait que, par exemple, vous pouvez enfiler un ski qui rentrera sans problème. À babor, on retrouve un autre coffre, qui lui est indépendant. Devant ce coffre, un autre grand coffre devant. Et alors, lui, qui est extrêmement profond, puisqu'on profite de tout le V du bateau, qui est très prononcé, et qui donc est relié au coffre de Tribor. Ce qui fait que, comme je le disais à l'instant, vous pouvez reglisser un grand ski. Devant, on a l'encre avec un guindot électrique. Si vous avez besoin d'y accéder, la protection sur le dessus s'ouvre, ce qui vous permet de nettoyer votre encre, de vérifier que l'encre est bien mise, de la déplacer si jamais vous avez eu un problème. Et hop ! Ici, avec cette trappe, vous avez accès au câblage du guindot électrique en cas de problème. Sur les côtés, on retrouve devant des poignées qui permettent d'être assis en navigation sur le côté et de se tenir. Ce qui, sur un bateau de cette taille-là, est réellement faisable. A moins d'avoir vraiment une mer déchaînée, on peut vraiment s'asseoir sur le côté. Alors, c'est une question de mode, une question d'esthétique, c'est ce que l'on veut. Malheureusement, vous n'avez absolument rien sur le côté du bateau pour mettre des pare-battages. Donc, il vous faudra ou un câble très long, ou rajouter des anneaux. Mais sinon, le bateau est quand même relativement bien foutu. Donc, le bateau est homologué pour 14 personnes, ce qui, normalement, serait juste de l'abus d'un semi-rigide. Mais en l'occurrence, ici, c'est largement faisable. Puisqu'à moins d'avoir des conditions de mer atroce, entre les places assises derrière, qui sont quand même de 3 ou 4, ici 2, encore 2 avec le pilote et son copilote, une personne là, allez, encore 3 devant, plus sur le côté de la console debout, finalement, on arrive assez vite à la limite du bateau sans problème. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce bateau ? Il faut retenir que c'est quand même un bateau extrêmement marin, de par sa carène, qui est un V évolutif, mais qui est très prononcé, même derrière, ou gardé un V, ce n'est pas un bateau, une carène qui finit à plat, qui est très large, ce qui lui permet d'avoir une habitabilité absolument record. Mais évidemment, ça apporte quelques petits inconvénients, comme la gîte sur mer plate ou au mouillage, ou le prix de la place au port qui ne sera pas le même. Alors, il est plutôt conseillé sur ce bateau, qui va jusqu'à 250 chevaux, qui est une bonne puissance sur ce bateau de par sa taille, de quand même prendre, si vous voulez échapper la taxe, au moins un V6 comme chez Mercury ou chez Yamaha ou un Honda pour avoir du couple, mine de rien, un V profond sur un bateau large, il va falloir un moteur capable de pousser ce bateau. Pour nous, c'est un véritable coup de cœur, on l'a essayé dans sa version très classique, noir, marron. Alors, malheureusement, sous-motorisé, mais on a été absolument charmé par la capacité d'accueil du bateau. C'est cette sensation de rentrer sur un bateau absolument énorme, tout en étant sous les 7 mètres fatidiques pour la taxe française. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et vous, si vous voulez, à NJ700XL, n'hésitez pas à aller, par exemple, chez Port-Bin Marine, que je remercie chaleureusement pour leur accueil. et j'espère à bientôt sur un autre bateau. Canavo ! Alors, est-ce que ça marche encore, là ? Oui !